Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Appel à la mobilisation des jeunes lancés par le gouvernement burkinabé pour lutter contre l'insécurité. La 8e édition du Forum National des Jeunes s'est tenue du 7 au 9 octobre sous le thème Réconciliation Nationale au Burkina Faso, rôle et place de la jeunesse. L'Ouganda ambitionne d'améliorer les soins en faveur des populations vulnérables. Un nouveau projet quinquennal de 10 millions de dollars a été lancé pour garantir un meilleur système de santé maternelle, infantile et adolescente. Et l'un des membres fondateurs du groupe Jet Set et précurseur du mouvement coupé-décalé, Limo Versace sera l'invité de cette édition, fort de ses 18 ans de carrière. Il nous présentera notamment condamné à réussir son nouvel album dont la sortie est imminente. Mais tout d'abord au Burkina Faso, à peine ouvert, le procès des auteurs présumés de l'assassinat de Thomas Sankara a été renvoyé au 25 octobre sur demande des avocats de la défense pour étudier les 20 000 pièces du dossier. Rappelons que le procès de l'assassinat du président et père de la révolution burkinabé, tué par un commando en 1987 avec 12 de ses compagnons, s'est ouvert ce lundi 11 octobre à Ouagadougou en présence de 12 des 14 accusés. L'ancien président Blaise Compaoré et ex-amis de Thomas Sankara, qui fait partie des accusés, est actuellement en exil en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, il est à noter que l'autorisation de filmer le procès n'a pas été accordée par la justice burkinabé, malgré la dimension historique de ce procès. Le gouvernement burkinabé mise notamment sur la jeunesse, qui constitue plus de 70% de la population, pour lutter contre l'insécurité. C'est dans ce contexte que la 8e édition du Forum national des jeunes s'est tenue du 7 au 9 octobre sous le thème « Réconciliation nationale au Burkina Faso, rôle et place de la jeunesse ». Plus de détails avec Joël Ballou. Depuis 2015, le Burkina Faso connaît une dégradation continue du contexte sécuritaire et fait face à une recrudescence des attaques terroristes. À la date du 31 août 2021, la prison de haute sécurité du pays comptait 978 détenus, dont 900 pour des faits de terrorisme. Conscient de cette situation, le gouvernement burkinabé lance un appel aux jeunes à une contribution commune dans la lutte contre l'insécurité, à la promotion de la paix et à la consolidation du vivre-ensemble. « C'est vrai qu'il y a des problèmes d'insécurité. C'est vrai qu'il y a des combats qui se mènent. Nous savons que les situations sont difficiles, mais je veux qu'en tant que jeunesse, vous portiez toujours l'espérance de votre pays, le patriotisme de votre pays, et que vous sachiez qu'il n'y a aucun sacrifice inutile pour la suivi de votre pays. Notre responsabilité, c'est de nous battre contre le terrorisme jusqu'à la victoire finale. » Afin de matérialiser la volonté politique des autorités locales de faire de la jeunesse le fer de lance du développement, le président Christian Caboret est allé à la rencontre des jeunes. Son objectif, prendre personnellement acte de leurs propositions et voir dans quelle mesure les accompagner dans leur réalisation pour établir un nouveau pacte social, ayant pour finalité, construire une paix durable. La jeunesse burkinabée de plus en plus aujourd'hui est à la croisée des chemins, attirée aussi bien par l'immigration et également par la radicalisation. Donc une telle rencontre va permettre à l'exécutif burkinabé d'avoir un langage franc dans le cadre d'un discours direct et en prenant en compte les aspirations de cette jeunesse qui a été l'un des facteurs les plus déterminants pour sa prise de pouvoir en 2015. Donc il est donc important pour le président Rochmark-Christian Caboret de pouvoir alors récupérer cette membre de la population qui constitue près de 70% de la population burkinabée. Soulignons que ces échanges qui donnent l'opportunité d'aborder la participation des jeunes au développement national s'inscrivent dans le cadre du 8e Forum national des jeunes sous le thème « Réconciliation nationale au Burkina Faso, rôle et place de la jeunesse ». Un appel à la mobilisation jeune sur l'instabilité sociale qui a poussé plus de 1,4 million de personnes au déplacement interne dont 53% sont en âge d'aller à l'école. Également dans l'actualité au Soudan, le processus de transition politique instauré depuis 2019 après la chute du président Omar El-Bechir traverse une grave crise. Le président du Conseil souverain, le général Abdel Fattah Al-Bourhan, a exigé ce lundi 11 octobre la dissolution du gouvernement et ce, trois semaines après la tentative déjouée du coup d'État du 21 septembre. En principe, seul le Premier ministre, Abdallah Amdok, peut prendre une telle décision. Mais cette déclaration illustre le climat de tension qui règne actuellement au Soudan alors que le ton monte chaque jour entre les civils et les militaires qui se partagent le pouvoir. Le torchon brûle entre l'Algérie et la France depuis quelques semaines. Les propos critiques du président français Emmanuel Macron ont entraîné le rappel de l'ambassadeur algérien en France. Le 2 octobre, l'Algérie concentre à présent un éventuel retour de son ambassadeur en France mais sous condition, les explications de Aïssa Toubari. Le climat est toujours très tendu entre Paris et Alger. Dimanche 10 octobre, le président algérien Abdel-Majid Teboun a dans une interview accordée aux médias algériens exigé de la France un respect total de l'État algérien en vue d'un éventuel retour de l'ambassadeur d'Algérie en France rappelé dans la foulée après les propos tenus par le président Emmanuel Macron. L'État est debout avec tous ses piliers, avec sa puissance, la puissance de son armée et son vaillant peuple. La France doit oublier que l'Algérie a été un jour une colonie française. On ne peut pas faire comme si de rien n'était. L'histoire ne doit pas être falsifiée. Pour le moment, aucun signe d'apaisement n'est observé dans les deux camps. D'autres points ont également fait l'objet de discordes, notamment sur le nombre d'Algériens visé par une procédure d'expulsion du territoire français qui, selon la France, est de 7000. Un chiffre que le président Teboun qualifie de mensonge en indiquant que seules 94 personnes sont portées à sa connaissance. Le silence du président Teboun à la suite de l'avant-dernière déclaration du président Macron sur l'Algérie commençait à devenir pesant. Donc le président Teboun, en parlant hier, a rattrapé ce retard et a coupé court à toutes ses supputations. Sa déclaration va dans le sens contraire de l'apaisement souhaité par le président Macron dans sa deuxième intervention sur France Inter. Nous savons en France depuis longtemps que les campagnes préélectorales sont propices aux manipulations des chiffres et des statistiques. Cela ne va pas dans le sens de la réconciliation qui était l'objectif principal affiché par Macron quand il a commandé le rapport Stora. Et je pense que la leçon à tirer, c'est que l'Algérie rappelle qu'elle reste très très stricte sur tout ce qui concerne sa souveraineté. Et le président algérien a précisé que les relations peuvent redevenir normales à condition que l'État algérien soit respecté au présent et concernant son passé. Emmanuel Macron a déclenché la colère d'Alger après des propos rapportés samedi 2 octobre par le journal français Le Monde, accusant le système politico-militaire algérien d'entretenir une rente mémorielle en servant à son peuple une histoire officielle qui ne s'appuie pas sur des vérités. A la suite de ces propos, une série de décisions ont été prises, notamment l'interdiction aux avions militaires français participant à l'opération Barkhane au Mali de survoler l'espace aérien algérien. L'Angola ambitionne de sortir de l'économie informelle qui garantit la subsistance aux trois quarts de la population. Pour y parvenir, un accord de financement a été signé le 8 octobre avec le programme des Nations unies pour le développement. Un accord de 3 millions de dollars pour assurer la transition du pays vers l'économie formelle en sujet de Mildredi Amou. L'Angola poursuit son plan de transition inclusif de l'économie informelle vers l'économie formelle. Le pays a signé le 8 octobre 2021 un accord de financement de 3 millions de dollars avec le programme des Nations unies pour le développement pour accompagner sa sortie de l'économie informelle. Il faudra saluer cette décision qui consiste à sortir de l'économie informelle en Angola qui est un grand pays d'Afrique, l'un des plus grands producteurs d'hydrocarbures au monde. Depuis l'arrivée du président Jaou Laramso au pouvoir, on voit que les choses commencent à s'améliorer. Donc il faudra appuyer ce programme des Nations unies pour sortir de l'économie informelle et essayer de donner de la visibilité à ce secteur en ouvrant des comptes à ces entrepreneurs de l'économie informelle et puis en leur accordant des prêts considérables, des prêts qui sont non négligeables pour qu'ils aient par exemple une visibilité au niveau de l'économie nationale. En Angola, l'économie informelle garantit la subsistance d'environ 76% de la population et contribue à hauteur d'environ 60% aux produits intérieurs bruts, soit 64 milliards de dollars annuellement. Selon le ministère de l'économie et de la planification, le secteur représente 72,6% des acteurs économiques. L'activité informelle en Angola inclut les secteurs de l'industrie, du commerce, de la pêche, de l'agriculture et des services. Ces entrepreneurs de l'informel pourront des rentrées d'argent justement dans les caisses de l'État avec des taxes qui sont convenables, qui pourront apporter une plus-value dans l'économie de l'Angola. L'Angola, disons-le clairement, est un pays où les prix sont très très en-dessus du niveau des habitants. La nourriture, que ce soit dans l'alimentaire ou bien dans l'habitation, dans l'habitat, c'est parmi les pays les plus chers. Acheter quelque chose dans la capitale angolaise, c'est réellement, il faudra être millionnaire. Alors que tous les Angolais ont le droit d'avoir un toit au-dessus de leur tête et puis l'Angola en a les capacités économiques si l'économie est bien gérée, bien entendu. Ce projet intervient dans le cadre du programme de reconversion de l'économie informelle pour générer plus de travail décent pour les Angolais. En 2021, les autorités comptent formaliser 100 000 opérateurs informels, dont 2 000 petites entreprises et coopératives. Notons que ce programme de l'Angola a jusqu'à présent permis la mise en œuvre des 99% de la ligne de financement de l'aide économique. 10 millions de dollars, c'est la somme que compte investir l'Ouganda dans son nouveau projet quinquennal pour améliorer le système sanitaire du pays. Une initiative qui concerne les services de santé maternelle, infantile et adolescente et qui devrait permettre de renforcer le système éducatif sur les droits sexuels et reproductifs pour mieux encadrer les jeunes filles. Plus de détails avec Mildrediamo. L'Ouganda veut renforcer son système sanitaire. Le pays a lancé un projet de 5 ans visant à améliorer les services de santé maternelle, infantile et adolescente. Financé à hauteur de 10 millions de dollars, ce nouveau programme a pour but de renforcer le système d'information sanitaire, d'améliorer les infrastructures et les équipements médicaux pour la santé maternelle et infantile et de sensibiliser les adolescents et enseignants sur les droits sexuels et reproductifs. Alors que nous travaillons sans relâche pour atteindre les femmes et les enfants, nous nous engageons également à travers ce projet à atteindre les adolescents scolarisés et non scolarisés, principalement par le biais du système éducatif pour répondre à leurs besoins en matière de santé sexuelle et reproductive. Ces efforts devraient soutenir le gouvernement ougandais pour mettre fin aux décès évitables de mères, de nouveau-nés, d'enfants et d'adolescents. Le taux de mortalité maternelle et infantile en Ouganda est l'un des plus élevés au monde. Selon les données officielles, une femme sur 49 décède des suites de complications liées à l'accouchement, tandis que 28 nouveaux-nés décèdent sur 1000 naissances. Cette situation observée particulièrement dans les zones rurales est attribuée au manque de soins de santé, de qualité et aux insuffisances du système éducatif. L'initiative du gouvernement ougandais est appréciable au mieux, estimable et chiffrable dans la mesure où elle a trois objectifs. Le premier, c'est améliorer la qualité des soins et les prestations en direction des populations les plus vulnérables, notamment les mamans, les enfants et les adolescents. Le deuxième objectif, c'est investir plus intelligemment, plus équitablement face aux nouveaux besoins, aux nouveaux défis de santé publique et enfin, le troisième objectif, c'est d'anticiper, d'harmoniser, d'innover dans les réglementations sanitaires, dans la disponibilité des produits de santé, notamment les vaccins, les diagnostics, les médicaments, les plateaux techniques, mais aussi pouvoir trouver des solutions numériques dans la lutte contre les inégalités sanitaires structurelles. Le projet sera mis en œuvre dans les districts de Bougiri, Bouyende, Iganga, Kamuli et Mayougue, conjointement avec l'Agence coréenne de coopération internationale et l'Organisation mondiale de la santé. L'État civil est Alain Désiré Yorot, mais vous le connaissez probablement sous son nom de scène. Lino Versace, cet artiste ivoirien, est l'un des membres fondateurs de la Jet Set, le groupe emblématique du mouvement coupé-décalé apparu au début des années 2000. « Plus qu'une musique », c'est un concept avec des chorégraphies et un style vestimentaire chic et griffé. Lino Versace cumule 18 ans de carrière et s'apprête à sortir un nouvel album intitulé « Condamné à réussir ». Bienvenue, Lino Versace. Merci beaucoup, Gladys. Pour se mettre directement dans l'ambiance, je vous propose d'écouter un extrait de votre premier single du nouvel album « Condamné à réussir ». Le titre, c'est « C'est le travail qui paye ». C'est ça. Le titre, c'est « C'est le travail qui paye ». Alors, ce clip, c'est « C'est le travail qui paye », clip officiel de cette chanson sortie en juin 2021. Il cumule actuellement plus de 170 000 vues en trois mois. Est-ce que c'est le démarrage escompté ? Bien sûr, bien sûr. Je pense qu'aujourd'hui, avec ce titre qui fait l'apologie du travail, qui est notre raison de vivre, vous savez très bien qu'aujourd'hui, sans le travail, nous ne sommes rien. Donc avec ce chiffre-là, je pense que nous évoluons très bien. Ce titre, c'est un message aussi fort que le titre de votre album « Condamné à réussir ». Votre exposition fait de vous un modèle pour la jeunesse ivoirienne et même la jeunesse africaine. Comment définissez-vous la réussite ? Vous savez, la réussite, c'est défini en fonction des ambitions des uns et des autres. Moi, je pense que lorsqu'on arrive à donner sans rien attendre en retour, lorsqu'on fait du bonheur des autres notre bonheur, je pense que c'est une réussite. Et mon combat, qui est un combat noble, c'est d'égayer à travers ma musique, impacter positivement pour que la jeunesse africaine suive une voie, en tout cas que je dirais, entre guillemets, une voie juste pour la réussite. Voilà. Et comment vous est venue l'inspiration de ce titre « C'est le travail qui paye » ? C'est le travail qui paye parce que moi, toute ma vie, je n'ai fait que travailler. Et c'est venu de façon naturelle. Vous savez, c'est la divinité Dieu qui nous donne des idées, qui nous donne l'inspiration. Et donc, vu la situation aujourd'hui que la société traverse avec l'avènement de la crise de la Covid, je me suis dit qu'il fallait quand même faire un morceau pour inciter les gens à travailler parce que les gens sont beaucoup dans le désespoir. Et voilà pourquoi j'ai intitulé ce titre « C'est le travail qui paye ». En 2009, vous commencez votre carrière solo. En tant que précurseur du coup, il est décalé. Quel est votre regard sur ce genre musical tel qu'il s'illustre aujourd'hui ? Écoutez, moi, j'ai un regard positif. C'est aussi une fierté pour moi de participer, de contribuer à l'essor de ce mouvement musical aujourd'hui qui crée de l'économie, qui crée de l'impact socialement. Aujourd'hui, à travers cette musique, on a pas mal d'artistes ivoiriens et africains aujourd'hui qui arrivent à nourrir la famille. Et je pense que c'est un plaisir pour moi. Et le regard que j'ai, c'est un regard très positif. Et selon vous, depuis le début, quelle est l'évolution ? Est-ce que ça s'est amélioré, dégradé ? Musicalement, je pense que ça s'est amélioré. Et artistiquement, ça s'est amélioré. La plupart des artistes aujourd'hui arrivent à faire des concerts à travers le monde entier. Ils font des stades. Certains en ont reçu pas mal de trophées. Ça fait plaisir. Maintenant, il faut comprendre qu'on ne peut pas avoir, tout ne peut pas être bon dans la vie. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, il y a une mauvaise gestion de certains artistes du coupé des Calais, de leur communication. Je trouve ça un peu dommage. Mais je pense qu'avec tout le travail qu'on est en train d'abattre avec eux, les choses iront mieux. Et en tant que précurseur, vous leur donnez des conseils ? C'est une obligation pour moi. Vous avez fait le choix de faire pas mal de collaborations dans votre nouvel album Condamné à réussir avec beaucoup d'artistes ivoiriens. On voit très peu d'artistes d'autres nationalités. Sur cet album, c'est vrai que je travaille avec des artistes ivoiriens. Mais j'ai aussi travaillé avec Kun Fumi, qui est une chanteuse bédinoise qui vit au Canada. Dans la réédition de l'album, j'ai fait un titre avec Éritier Watanabe et aussi avec Ténor. C'est des titres qui vont bientôt apparaître sur l'album. Pour l'instant, on a préféré sortir pour les artistes, en tout cas venant de l'Afrique de l'Ouest. Et puis quand on va faire la réédition, on va sortir ceux de l'Afrique centrale. Pour ceux qui connaissent un peu votre parcours, on peut voir que le septième art, le cinéma, vous fait des appels du pied. Deux de vos chansons ont été utilisées dans des génériques de films et séries. Je pense notamment au film français, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qui est sorti en 2014. Vous avez aussi été acteur dans une série. Est-ce que c'est le signe d'une reconversion ? Je pense que c'est une chance. Vous savez, il n'y a que Dieu qui trace notre destinée. Moi, je suis passionné de musique, je suis passionné de l'art. Et lorsqu'on me sollicite, en tout cas, pour participer à un projet cinématographique, c'est toujours un plaisir. Maintenant, je ne peux pas vous garantir si c'est une reconversion, mais si une opportunité se présente avec plaisir, toujours pour défendre notre culture. Et quelles sont vos actualités ? L'actualité, c'est la sortie de l'album qui est sorti, effectivement, depuis le 23 juillet dernier, dont nous avons lancé le premier single, C'est le travail qui paye, et le prochain single qui va sortir très rapidement, Je fais le beau. Et puis, nous préparons des événements. Pour l'instant, nous n'avons pas les dates fixes, mais nous travaillons sur les événements à Paris pour le concert de l'album Condamné à Réussi. Il me semble que vous vouliez parler de l'un de vos collaborateurs qui a disparu. Justement, je voulais profiter de votre antenne aussi pour rendre un vibrant hommage à mon frère, à mon président, Duxaga, parti très tôt, décédé le 12 octobre 2006. Cela fait déjà aujourd'hui 15 ans qu'il nous a quittés. Et à travers votre antenne, je voulais lui rendre un hommage parce qu'il a donné beaucoup, il a contribué énormément à ce mouvement qui permet aujourd'hui à d'autres jeunes d'en profiter. Et ça fait toujours plaisir de participer à un projet comme ça aujourd'hui qui impacte positivement l'Afrique. Merci, Lino Versatier, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que votre album Condamné à Réussi, dans ce sens-là, est récemment sorti avec le single C'est le travail qui paye. Et je vous propose, pour nous quitter, d'écouter un extrait d'un autre single Je fais le beau. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.